C'est dans ces eaux turquoises, à 8000 kilomètres de la France, que se trouve l'une des plus grandes réserves de thon au monde. Nous sommes au Seychelles, au milieu de l'océan Indien. Les plages sont paradisiaques, la clientèle haut de gamme. Mais ici, après le tourisme, c'est le thon qui fait vivre le pays. Sur le port industriel de la capitale, Victoria, 42 bateaux, essentiellement français, déchargent leur cargaison toute l'année. Et c'est justement là que le leader français du thon en boîte s'est implanté. La majorité du thon consommé en France est pêché dans l'océan Indien. Ici au Seychelles, 250 000 tonnes de thon sont débarquées chaque année. Ils arrivent dans des immenses tonniers comme celui-ci. Il vient de passer 7 semaines en mer. Ce jour-là, un navire breton rentre de la pêche. Dans ses cales, 170 tonnes de thon destinées au marché français. Le déchargement va prendre une semaine. A peine arrivé, un code-bar est attribué à chaque bac pour la traçabilité. Dehors, il fait 28 degrés. Le thon est encore congelé à moins 16 degrés. Alors il faut faire vite pour transporter le poisson dans l'usine et ses immenses congélateurs. On reçoit 3 ou 4 bateaux par semaine. Et on a une capacité de déchargement de 700 tonnes par jour. Dans cette conserverie, 20 000 tonnes sont transformées chaque année, uniquement pour la marque leader du marché français. Première étape, la douche. Pendant 12 heures, le thon va doucement être décongelé au contact de cette eau à température ambiante, 28 degrés. Puis il entre sur la chaîne de production. Tous ces poissons sont aussi grands que les hommes. Ils pèsent 45 kilos en moyenne. Le thon vient d'entrer sur sa ligne de production. Lors de sa transformation, il va passer entre les mains de 70 personnes, entre le nettoyage et la mise en boîte, 1h30 seulement. La tête, la peau sont retirées, puis les filets sont levés et nettoyés. Seul est conservé, cette chair claire, la partie noble du poisson. Ce thon, c'est de l'albacore. Et s'il est pêché dans l'océan Indien, c'est qu'il n'est pas encore menacé dans cette région du monde. On le retrouve dans cette zone, d'un million de kilomètres carrés, entre les côtes de la Somalie, les îles Chagos et Madagascar. Après avoir été découpé, il se retrouve, cru, dans ses conserves. 205 000 boîtes sortent de cette usine tous les jours. Sur la chaîne de production, elles sont sans cesse contrôlées. En moyenne, chaque boîte doit peser 155 grammes. Pour assurer la conservation, de la saumure, de l'eau salée et versée sur le thon. Puis la conserve est refermée, chaque boîte est numérotée. Vous voyez ici, c'est écrit, c'est un code unique qui vous donne le code du bateau et la date de pêche et aussi la date de production. Pour chaque boîte. Pour chaque boîte, c'est unique pour chaque boîte. Avant d'être expédié en France, les boîtes de thon vont être stérilisées pendant 2 à 4 heures. Comme une cuisson, et avec la vapeur et l'eau, ça monte à 121 degrés. Ça tue toutes les bactéries. Il faut avoir la stérilisation qui assure la sécurité de le produit. Prête à être consommée, les conserves sont testées. C'est le travail de Julie Kovlesur et de son équipe. Numéro 4. Elle commence par vérifier la consistance, puis la fraîcheur. Ok, c'est bon. Ces femmes goûtent 270 boîtes par jour. Ici, on vérifie la qualité des produits, le goût, l'odeur et l'aspect de la conserve. Chaque jour, ces containers sont expédiés en France. Un long voyage, deux mois, pour rejoindre les hypermarchés. 100 millions de boîtes de thon déferlent dans nos rayons tous les ans. Le thon en boîte, 9 familles sur 10 en consomment. Ces recettes se déclinent à l'infini. Thon à l'huile d'olive, thon au naturel, à l'huile de tournesol, ou même aux tomates séchées. Mais quels sont les apports du thon pour notre santé ? Ce sont des oligo-éléments en quantité, notamment l'iode et le sélénium. Ce sont des vitamines, la vitamine D, la vitamine B12. Et ce sont aussi les oméga-3. C'est là que va se situer la différence selon la préparation. Quand le thon est préparé à l'huile, l'huile va rentrer dans le thon. Et en échange, les oméga-3 du thon vont fuir dans l'huile. Si on est perfectionniste, il vaut mieux privilégier le thon au naturel, dans la mesure où il va conserver tous les nutriments qui sont présents dans le produit frais. Le thon aurait les mêmes valeurs nutritionnelles qu'il soit frais ou en boîte. Et dans chaque conserve, une petite note iodée, venue tout droit des séchelles. Sous-titrage Société Radio-Canada